Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui on continue notre petit morceau pour grands débutants Somewhere Only We Know. Alors comme ça, comme il est joli, on peut se dire ah non c'est trop dur pour moi, mais en fait non. J'ai déjà fait ce morceau avec des grands 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 débutants en cours. Oh là là ma godasse ! Je ne vais jamais pouvoir redescendre ! Bon, je resterai là, d'accord ? Vous n'êtes pas prêts de me revoir les amis. Donc ce morceau, il ne nous reste qu'un truc. Il y a trois vidéos avant, d'accord ? Elles s'affichent là. Ça va gâcher la montagne, c'est un peu con de mettre des vidéos là. Enfin bon, voilà c'est la vie. Il y a une première qui fait le A, l'espèce de couplet. Il y a le B sur notre vidéo, le C sur une autre vidéo. Et puis là, ce serait bien qu'on parle un tout petit peu de la forme, en gros, dans mon souvenir. Mais la vraie forme sera dans le PDF. Il y a un PDF qui va avec, d'accord ? Donc téléchargez le PDF pour vous aider à jouer ce morceau. Il y a des conseils, des façons de jouer encore plus facilement, etc. Donc le truc, alors j'allume le Philippe. Je vous la joue une fois, comme je pense que c'est dans le morceau, la forme. Donc c'est parti. Je pense que c'est ça. Ça doit être A, B, A, B, le pont. Et après ça repart au B, je crois. Puis après c'est... Enfin bon, ça vous l'aurez dans le PDF. Mais c'est pour avoir un... Je chante aiguë, parce que ça sort mieux. Mais peut-être que c'est mieux aussi... Enfin, je ne sais pas si je dois chanter grave ou aiguë, parce que je ne suis pas chanteur. Voilà. Ne m'emmerdez pas avec ça, ok. Je chante comme une majorette. Je fais une intro. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je fais bien la batterie. Je la fais bien, la batterie. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup trop aiguë. Mais après ça frite avec les basses de la guitare. En fait, c'est tout au même endroit et ce n'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Il faudrait avoir un autre son, il faudrait être chanteur, parce que là, ce n'est pas gagné. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce PDF. Comme ça, vous avez toute la forme. Mais là, en gros, je crois que c'est ça, c'est le A, le B, le A, le B, et puis après le C. Et puis, si je fais... Etc. Donc, pour avoir la vraie forme, il ne faut pas hésiter à aller voir le PDF. Vous cliquez dessus, c'est vachement pratique pour bosser, parce que je vous ai mis aussi des arpèges plus simples, d'autres, éventuellement, solutions pour si jamais c'est un peu trop compliqué. Je pense qu'en quelques jours, vous pouvez jouer ce morceau. Voilà. Même en étant grand débutant, jamais touché une guitare, il n'est pas compliqué. Il paraît compliqué comme ça, parce qu'il est joli et que l'arrangement est bien fait. Mais en fait, il n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Vous verrez que c'est vraiment un truc pas compliqué. Donc, je vous conseille d'aller télécharger ce PDF. Il est là dans la description. Vous cliquez sur « plus » sous la vidéo. Ça vous déroule le machin. Je m'inscris à toutes les ressources. Et dans cet espace-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'ai peut-être créé même pour l'occasion. Vous trouverez un truc vraiment pour les grands débutants, des morceaux arrangés, etc. Si ça vous plaît, je ferai une formation là-dessus. C'est-à-dire, je ne sais pas, 10, 15 morceaux. Genre, vous avez zéro année de guitare. En un mois, vous avez un répertoire. Vous pouvez jouer en concert devant votre grand frère et votre belle-sœur. C'est eux les meilleurs, de toute façon. Il faut y aller. Voilà. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications par mail de Madame YouTube qui vous dira que j'ai sorti une vidéo. Bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada